Bienvenue à la mini-méditation de l'Institut Biblique Belge. Au chapitre 2, verset 14, Malachi présente une nouvelle critique déguisée en question, adressée par le peuple au Seigneur. Pourquoi ? Pourquoi Dieu n'agrée-t-il plus nos offrandes, se demandent-ils ? Ils ne sont même plus capables de voir ce qui est aussi flagrant qu'un nez au milieu d'une figure. Peut-être font-ils semblant ou sont-ils sincèrement aveuglés ? Ce ne serait pas étonnant, mes amis, le péché rend idiot. Quoi qu'il en soit, la nouvelle réponse du Seigneur va les éclairer. Une autre injustice va être mise en exergue. Les mariages mixtes. Oui, les judéens se marient couramment, apparemment, du temps du prophète avec les filles des dieux étrangers, c'est-à-dire avec les femmes d'autres peuples, qui amènent le culte de leurs idoles dans le pays. Les enfants d'Yavé enfreignent largement le commandement d'Exode 34. Les mariages mixtes étaient interdits car ils sont un danger. entre autres pour la préservation de la foi dans le Dieu unique. Beaucoup de Juifs, après le retour de Babylonie, étaient tentés de s'allier à des familles non-juives par intérêt personnel, économique, foncier, sécuritaire. Ce qui provoquait des répudiations. La femme de leur jeunesse était remerciée pour épouser une païenne. D'où le rappel du verset 15b, que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le constat est amer. Le retour d'exil n'a rien arrangé. Le cœur du peuple est toujours aussi tortueux, enclin à la désobéissance et l'égo-centrisme. La fidélité aux alliances est le problème majeur de ce livre. Le peuple enfreint, viole systématiquement toute alliance. Celle de Moïe, chapitre 3, verset 7. Celle de Lévi, pour les prêtres, chapitre 2. Et celle du mariage, où Dieu lui-même était pris à témoin. Dans le livre de Malachi, les Israélites réclament l'intervention de Dieu, sa justice sur les méchants, l'avènement des promesses glorieuses pour son peuple. Dieu confirme, chapitre 3, qu'il viendra après qu'un messager va frayer le chemin devant lui. Mais il leur pose la question, sont-ils prêts pour sa venue ? Car son retour signifie purification et jugement. Il ferait bien de faire leur introspection, de prendre garde à leur esprit, chapitre 2, verset 16, se préparant au jour de sa venue. Mes amis, Dieu est venu depuis par le Fils pour lequel Jean-Baptiste a préparé le chemin. Le Seigneur est intervenu, donnant la possibilité du changement de cœur à tout croyant repentant, les libérant du pouvoir du péché et de ses conséquences, de ce cercle infernal que nous voyons si bien dans le livre de Malachi. Une nouvelle vie est donc possible par Jésus, sous la nouvelle alliance en son sang, où l'obéissance au principe de Dieu est toujours de mise, motivée par son amour et l'aide de son esprit, en attendant sa deuxième venue. Dans cette nouvelle vie, la sacralité du mariage, l'interdiction des mariages mixtes sont toujours de mise, principe repris dans le Nouveau Testament, par Jésus et l'apôtre Paul. Deuxième épître aux Corinthiens, ne formez pas un attelage disparate avec les non-croyants. Veillons donc, mes amis, sur notre esprit, pour ne pas avoir à rougir de honte devant lui à son retour, en comptant sur sa grâce pour avancer joyeusement dans l'obéissance. Mettons-nous à l'écoute de notre bon berger, qui est vérité et qui sait mieux que nous ce qui va faire notre bonheur et ce qui doit jalonner notre route vers l'éternité.